Et bonjour à tous, c'est reparti pour une vidéo sur Hearthstone. Alors ce que vous avez vu juste avant, c'était ce que j'ai gagné à l'arène précédente avec le guerrier. J'ai finalement fait une victoire et trois défaites. Il y a eu un paquet de cartes, un booster, si vous ne faites pas l'arène, le booster que vous avez donné, vous ne pouvez pas le choisir. Ce sera automatiquement le booster de la dernière extension sortie. Et 30 gold, alors je suis très 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 chanceux. Parce que je crois que si on a zéro victoire, on a juste un booster. Et dès qu'on a plus, on a quelque chose en plus. Et si j'aurais pu avoir juste de la poussière arcanique, j'aurais pu avoir juste une carte commune. Et avoir 30 gold, c'était vraiment ce que je pouvais avoir de mieux. Donc je ne suis pas si pardon que ça. Et on va tout de suite en lancer une deuxième. Donc j'ai pris note de ce que j'ai fait. Donc j'ai joué guerrier, une victoire, trois défaites. Et j'ai marqué ma récompense. Parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment m'améliorer. Donc il faut que je prenne note pour voir. Alors ici, on commence pas d'abord à choisir. Paladin sera mieux que Chaman, mieux que Douroïde. J'aime bien Douroïde. Mais Paladin, j'ai plus de chance d'avoir des cartes excellentes. Surtout, des très bonnes communes. Alors on commence par des hippiques. Ça ne m'a pas trop porté chance avec le guerrier. Parce que je trouvais que finalement, j'aurais préféré avoir des cartes bien plus jouables. Même si ils étaient jouables. Alors on va pas prendre ça, qui t'entra pour toi. Vous autres pirates ont plus un plus un. Donne plus de plus deux à vos recrudes de la main d'argent. Et provocation. Appelle trois serviteurs qui coûtent deux cristaux au moins. Ça c'est bien ça. J'ai le même vu en construit joué. On va la prendre. Donc ça les appelle, ça les prend de votre deck, ça les met sur le terrain. Ça ne déclenche pas les cris de guerre. Mais pour une carte, j'aurais trois serviteurs de plus. Et ça coûte que quatre. Et ici, on va regarder, on va prendre la meilleure carte. Ici, la meilleure carte, c'est celle-là. Cinq-quatre avec un bon effet. Par contre, elle coûte cinq. Et cette carte qui est quatre-cinq pour quatre, est mieux comme tour quatre que celle-ci en tour cinq. Cris de guerre donne... Avoir quatre de défense pour cinq, c'est pas assez bon. On prend le Yeti. Une arme, c'est toujours bien. Une carte anti-secret, on va pas la prendre. Et avoque un serviteur à la part, plutôt un cristal pour votre adversaire. Alors, c'est une deux-trois pour un, ce qui est très bien comme tour un, voire excellent. Mais, il y a un défaut. Invoque un serviteur à la part, plutôt un cristal pour votre adversaire. Autrement dit, cette carte ne sera bonne qu'en tour un, et seulement si elle donne une créature, donc il y a trop de conditions, alors que celle-ci sera bonne tout le temps. Et j'ai gagné un effet bonus dans votre main. Je sais pas ce que c'est. On verra comment ça se passe. Une autre arme, la championne, qui est très bonne. Et celle-ci, un fiche trop plein de dégâts, répartie de façon aléatoire, mais seulement entre tous les adversaires. Ça peut être... Ça peut être... Alors, voilà. C'est ça qu'on différencie. Une bonne carte à prendre, une carte à ne pas prendre. Ça peut être bien, et ça c'est bien, quoi qu'il arrive. Donc, on va prendre la carte qui est bien, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de chance d'être déçu. 5-4 provocation. 4-4, rend 4 PV, ça c'est bien. Et celle-ci, 1-1, ça ne nous intéresse pas. Même si on redonne dans la main des 1-1, c'est pas intéressant. Dans les tours où ça sera serré, je profiterai beaucoup plus du pouvoir de ce serviteur. qui rend 4 PV sur ce que je veux. Ça, je l'ai vu, et c'est très fort. Je le prends, même si c'est un tour 9. 4-12 provocation. Ici, 3 mauvaises cartes. Celle-ci, c'est la moins mauvaise, mais bon. Rale d'agonie, vous piochez une carte. On va prendre un tour 2, allez. Et là, on arrive à quelque chose que j'aime pas trop. En regardant les drafts de joueurs pros, ils ont très très peu de cas où ils n'ont que des mauvaises cartes. Alors que, quand je regarde mes arènes, ça arrive extrêmement souvent. Ici, 3 mauvaises cartes, on n'a pas envie de jouer. On n'a pas envie de jouer pour 4, 1-6-3. Même si je crois que c'est ce qu'on va faire. Parce que, ça sera mieux que celle-ci, parce qu'il y a une condition pour qu'elle soit mieux. Et gagne plus en plus à chaque fois que votre adversaire pioche une carte. Donc, je ne la joue pas dans mon tour. Mon adversaire pioche une carte, au début de son tour. elle devient 4-4. 4-4 ou 6-3, en gros. On prend 4-4. Allez, 4 de défense. On espère que ça sera... qu'on ne va pas le regretter. Gigantosaure. Fait passer l'attaque et les points de vie d'un serviteur à 10. Ça peut être bien, il faut un serviteur qui puisse attaquer. Donc, ça peut être bien. Coursier. Vous seul pouvez le cibler avec des sorts et des pouvoirs héroïques. 3-3 qui ne peuvent pas être ciblés, mais bon, il n'y a pas trop en arène de sorts. Et celle-ci, pour 9, appelle, à la fin de votre tour, appelle un dragon. Donc, j'ai un dragon dans mon jeu et qu'il soit appelé. Donc, ça... Ah, j'ai le dragon à soupir, mais bon, est-ce qu'il sera dans mon deck ? Est-ce qu'il sera dans ma main ? Au moment où je vais jouer ça. En gros, si je vais jouer pour 9, une 2-4. Donc, passez bien. On va prendre le Gigantosaure. Conférence, c'est un regard d'agonie. Le serviteur est récité avec 1 PV. Là encore, 3 cartes qu'on n'a pas envie de jouer. On va s'assurer de jouer des cartes autour d'eux. Ça, il faut un serviteur en jeu. Ça sera à 6-6. Il sera transformé en 6-6. On a beaucoup de serviteurs en arène. Ça, c'est provocation, avec une copie de ce serviteur. C'est très bien. Cré de guerre, c'est qu'il ne contient pas d'autres serviteurs qu'on va faire boucler divin et provocation. Pour 3, il sera 2-4. Provocation, boucler divin. Je trouve ça plus fort d'en avoir 2. Mais celui-ci... On ne va pas jouer des cartes trop light. On va augmenter le nombre de cartes à 4. Plutôt que partout dans les 5-6-7. Égalité, elle ne va peut-être pas repasser. Et il y a encore une arme ici. Les points de vie de tous les serviteurs passent à 1. Je ne sais pas si ça va vraiment être utile. Ça pourrait être utile. C'est finalement une 3-6 pour 5, parce qu'on n'aura pas de secret, ça m'étonnerait. Même si on en pioche, quand on en joue, il n'aura peut-être pas en jeu. Sinon, si vous avez un serviteur, oui, on aurait pris. Il serait passé 4-7 pour vocation. Ça aurait été très très bien. On va prendre l'égalité juste parce que j'ai déjà le maillet. Diable-sur-noir, je n'ai pas encore eu l'occasion de la jouer. On ne va pas profiter de l'effet. On va prendre le Diable-sur-noir. Camouflage, j'ai peu de chance que l'adversaire puisse la gérer. Ça donnera plus d'attaques à tous mes serviteurs. On espère le poser le plus tôt possible. Ici, c'est mon 1 pour 1-1. On ne regarde même pas ce que ça peut faire. Ce n'est pas intéressant. Un sort qui rend des points de vie. En arène, on ne veut pas ne pas mourir. Si, bien sûr. On cherche surtout à tuer l'adversaire, à gagner sur le bord de contrôle. Donc, on va plutôt prendre ça. On va pouvoir gérer n'importe quel ton. On va pouvoir augmenter l'attaque et les points de vie de mes 1-1. Donc, on va garder ça. Alors, ça, c'est intéressant. Ça peut être très bon. Ça, figure détruit un serviteur allié. Donc, normalement, s'il n'y a pas de serviteur allié sur le terrain, je peux quand même le poser. Ça ne m'empêche pas de le poser. Et, Rade d'Agonie, on invoque deux copies. Ça, c'est que bénéfique. Ça détruit de mes serviteurs, mais quand il revient, il sera guéri, etc. Et ça, c'est quoi ? Oh là, elle est moche. Provocation, cri de guerre pour 4. Il gagne plus un PV pour chaque serviteur adverse. Donc, il sera 3-4 provocation, c'est-à-dire un serviteur adverse. Tandis que le cap de talent, il gagne provocation, bouclier divin. Provocation, bouclier divin. Alors, il peut peut-être gagner provocation. Ouais. On est pratiquement sûr qu'il pourrait être 3-3 provocation pour 4. Mais est-ce que c'est assez fort ? Moi, j'aime bien celui-ci. Ça peut être sympa. Pour 4-6, pour 5. C'est pas ridicule, ridicule. Plus on augmente. Donc là, on voit qu'on garde sa courbe. On nous manque beaucoup de tour 3. Au début de votre tour, portez la taille de serviteur à 4. C'est pas bon. On va prendre... On garde la courbe. Il faut que notre tour 3 soit presque au même niveau que le tour 4. Et le tour 2 aussi. Si on n'a pas de tour 6, c'est pas si grave. En vérification, de très bons tours 5 sortent. Mais il faut surtout plus de tour 3, tour 2. Donc ça, on oublie. Crit de guerre en 2 PV. Donc ça, que des avantages. Même si les stats sont tout juste correctes. 3-3 pour 3. Le crit de guerre ne peut mettre que bénéfique. Et celle-ci, il a 1 pour 1. C'est pas intéressant. On a j'aime l'égalité. On va peut-être prendre tour 4. Qui... On se gagne plus en attaque pour chaque autre carte dans votre main. Si on a joué tour 4, peut-être pas mal. Bénédiction des rois. On joue paladin. On a des tokens 1-1. On peut jouer Bénédiction des rois dessus. Celle-ci, ça m'est arrivé de la prendre. J'ai toujours été déçu. Très mauvaise carte pour 4. On prend la Bénédiction. Ici, 1-2 pour 2. Mais c'est une épique. Alors, on regarde l'effet. Ça peut être intéressant. Quand elle meurt, Rad d'Agonie renvoie tous les sorts que vous avez lancés. Ah non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Limon. Détruis l'arme de votre adversaire et gagne un montant d'armure équivalent à son attaque. Si on joue contre-voileur, ça peut être bien. Ah, lui, gagne un montant d'armure. Ah non, moi, en tant qu'héros. Moi, en tant qu'héros, je gagne l'équivalent d'attaque de l'arme détruite. Et c'est une 3-3 pour 3. Le niveau de votre tour porte l'attaque de ce serviteur à 7. Pour 5, une 0-7. À mon tour, elle passe 7-7. J'ai besoin de plus de tour 3. On va s'assurer de prendre une tour 3 pour 3 avec un effet qu'on va peut-être en profiter. Mais sinon, c'est pas grave. On retrouve le 2-2 pour 4. Et celle-ci donne plus de plus d'un serviteur. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Là, j'hésite. Au pire, on a le 2-2 pour attaquer. Je peux sortir du camouflage si j'en ai envie. Encore des épiques. On retrouve appel aux armes. Appel 3 serviteurs qui coûtent 2 cristaux. Ou moins. Donc, appel 3 serviteurs qui coûtent 2. Ah, voilà. J'ai qu'un seul serviteur qui coûtent 2. Et j'ai un cas qui coûtent 1. Donc, il me faut... C'est bien ce que j'ai vu. Il faut que j'aille petit. Il faut que je prenne beaucoup de serviteurs qui coûtent 2. Une 2-3 pour 2. Très bien. C'est ce qu'on a besoin. Cette carte-là est très bien aussi. Mais, on s'est sûr d'avoir assez de tour 2. 4-10 provocation. Donc, ça, c'est bien pour 6. Par contre, cri de guerre invoque un serviteur aléatoire coûtant 2. Donc, ça ne vaut qu'un seul serviteur. Il coûte 2 en adversaire. Par contre, c'est une 4-10 provocation. À mon avis, ça peut être pas mal. On va la prendre. Muc-Pouli-Furieux. Déchirer du vide. 3-3. Échange l'attaque et la vie de tous les autres serviteurs. Chaque fois que votre héros est soigné, inflige l'équivalent sous forme de dégâts. Et rends 8 points de vie. Vous piochez 3 cartes. On va ça. Augmentez la carte des tours 3. J'aurais bien puissé. C'est une carte bien plus puissante que celle-ci. Mais, il faut que j'ai quelque chose à jouer au tour 3. Au tour 2. Si vous avez un dragon en main, invoque 2 dragonnets 1-1. Mais, c'est une 2-3 pour 3. Là encore, je préfère prendre une carte plus puissante. Mais, il faut que j'ai plus de tour 3, de tour 2. Encore une arme. Toujours la même. Une 1-2 pour 2. Cré de guerre détruit un serviteur avec 1 attaque. J'ai pas envie de la prendre, mais c'est lui qui le reste. J'ai combien de maillets ? J'en ai un seul. Je prends ça en frais 2. Tour 3. Cré de guerre. Si vous contrôlez un autre mirologue, découvre un nouveau mirologue. Voilà, j'ai pas de chance. J'ai pas eu de serviteur qui coûte 2, à part celui-ci. Alors, quand je vais jouer mon appel... Alors, j'ai vu, si j'ai pas de serviteur, ça m'est arrivé que le jeu me crée un serviteur. Juste une 1-1, je pense. Si je me souviens bien. On va prendre celle-ci qui coûte 3. Voilà, toujours pas de carte. Ce qui coûte 2. Cré de guerre. Il va gagner de plus 1, plus 1, pour chaque serviteur mort, pendant ce tour. Voilà, parce que ça, j'ai pas envie de jouer ça. On va jouer ce qui coûte le moins cher des deux cartes, des deux autres. L'inventrice gnome, de 4, qui me fait piocher. Oh là là, 3 sort... Je pioche une carte et j'afflige des dégâts sur ce que je veux. Je pense que c'est ce qu'on va prendre ici. Il est quelle heure ? Allez, on va dire que j'ai le temps de faire une première partie. Quoique, allez-y, t'as. J'ai encore le temps d'annuler. Si je suis obligé d'annuler, parce qu'il faut qu'il allait me préparer pour aller au travail, je serai obligé d'abandonner. Ça sera très embêtant, surtout si je suis en train de gagner. Allez, on prend le risque. On appelle aux armes, parce qu'on va le garder. On va juste garder l'appel aux armes. 1-3-3. J'ai un dragon en main. Ah ben ça, c'est excellent. Ça doit être le seul que j'ai. Donc là, on commence plutôt bien. Ah d'accord, il y a un pouvoir qui s'est déclenché. Crypt Guard de Puzan attaque à vos serviteurs. Il faut que j'ai des serviteurs, on mange le jour. On joue au Cote Mage, qui est la meilleure classe en arène. Il y a d'autres à jouer. Tour 3, on va jouer Crypt Guard. D'ailleurs, si vous avez un dragon en main avec deux dragonnets 1-1. Si mes dragonnets peuvent rester en vie, ils pourront être boostés dès que j'ai pris mon arme. Ça, c'est bien. Affrontez les héritiers de la magie. Donc là, mon adversaire me dit, il a un dragon en main, mais c'est que le trick des minuit. Donc si je joue au prochain, il gagne plusieurs attaques pour chaque autre carte de votre main. Donc j'aurai 1-2-3-4-5. Il sera 5-4. Ce qui n'est pas dégueu. Là, j'ai aussi l'appel aux armes que je peux jouer. Mais je sais que ça ne me créera pas tant de serviteurs que ça. On va plutôt poser lui qui sera 5-4. Ah non, 6-4, oui. Parce qu'il a déjà un point d'attaque de base, d'accord. C'est très bien ça. On est mieux que lui en tout cas. Par contre, on va éviter de s'étendre. Il joue déjà une carte. Il faut se débarrasser de la 6-4. Tant mieux. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix ici. Je n'ai pas la nécessité de rendre 4 PV. Par contre, booster mes serviteurs. On va garder là 2-1 charge pour la surprise. On va sortir l'arme assez tôt parce qu'on a la championne derrière. On attaque avec. Encore une fois, parce qu'on a la championne derrière. On fait 8 points de dégâts avec la championne. On se met bien. Ça peut aller assez vite. Il va faire attention au tour 7 de ne pas trop s'étaler. À cause du flamestrike. Alors, le blizzard aussi fait très mal. On joue un appel. Alors, il me donne cette carte-là. Et il n'en crée pas d'autres. Dommage, dommage. On va s'assurer de faire des dégâts ou pas ? On fait passer l'attaque et il est plus vite. Il a serviteur à 3. On va se dire qu'on ne garde pas pour une réponse. On a un message à 14. Et suivant ce qui est joué après. Il a utilisé la pièce pour jouer sur flamestrike au tour d'avant. Donc là, il ne pourra pas faire le blizzard. Donc là, il ne pourra pas la réutiliser pour flamestrike. Enfin, boucler les dégâts au serviteur. Là, je peux tout jouer. Je peux tout jouer pour me débarrasser de sa 3-6. Alors, pour 4, déjà. Oui. Ils auront bouclier divin, sauf lui. Je me redonne 3 points de vie. On me donne bouclier divin. Et si la flamestrike... Non, il est... A mon avis, il est trop bas en point de vie. Pour que j'essaie de gérer ses serviteurs, c'est à lui de gérer les miens. C'est à moi de lui faire des dégâts. Vos parties... Je pense que c'est ça qu'il n'arrive pas toujours à faire. C'est qu'à un moment donné, il faut décider. Soit vous gérez, soit vous attaquez. Les points de vie de l'adversaire. Si vous ne faites pas ce choix au bon moment. Ou trop tôt ou trop tard. C'est ça qu'il peut décider. Là, par exemple, je n'ai pas pensé que je ne pouvais plus attaquer. Si jamais il me givrait. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il a, lui, comme secret. Mon pire, le gain de l'armure, c'est juste vaporisation. Il faut se dire, cette carte-là peut être jouée, surtout en arène. Pas trop reconstruire, mais plus en arène. Le premier servite avec lequel vous attaquez, il faut que ce soit celui qui a le moins de points de vie. Je vais quand même me débarrasser du gif, parce qu'ici, il me glace chaque tour. Ça peut être assez embêtant. On va jouer ça, ce qui est le mieux. On n'a pas d'autres serviteurs. Et il ne jouera pas d'armes. On va s'assurer que tu n'auras plus de dégâts. On change. On s'équipe de la championne. Carte magnifique en douloureux. Regardez-moi ça. Carte de base. Donc, dès que vous ne jouez pas là-dedans. Même si vous venez d'avoir votre jeu, vous allez l'avoir très très vite. On espère que ce n'est pas un bloc de glace. Ce n'est pas le secret qui me copie. C'est un coup de poids, sinon je devrais copier ça. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça n'est pas un murlock, ça non plus. On reste toujours sur une logique de dégâts. On ne fait pas la course au bord d'ici. Si c'est un bloc de glace, je serais dégouté. Je peux baisser les points de vie du pâle froid. Si c'est un contresort, ce n'est pas grave. Au moins, je serais que ce n'est pas un bloc de glace. Ce n'est pas un contresort. Il a joué. Il n'est plus que 3-3, mais non, il n'est plus 5-5. Là, à mon avis, pour 9, il peut faire quelque chose de très sale. Ça ne m'inquiète pas tant que ça, ces serviteurs. Je peux tout jouer. Égalité. Gigantosaure. D'abord, égalité pour baisser les points de vie de son serviteur. Mais là, le truc, c'est que s'il a joué un bloc de glace, il y a trop de choix. Est-ce que ça peut être autre chose ? Allez, on détruit d'abord le bouclier divin. On joue l'égalité. On attaque avec la tête, vu que je peux booster qu'un serviteur. Et j'espère que c'était autre chose qu'un bloc de glace. Et non. On garde quand même la 10-10. Je n'en peux plus de cette carte, le bloc de glace. On construit un joueur, il m'en a sorti 4. Il en avait créé grâce à un sort. Il m'en a joué 4 dans la partie. Je ne montre plus de ce sort. Là, j'espère qu'il ne va pas reprendre le contrôle. Parce qu'il y a quand même une 10-10. Encore un secret, mais... A mon avis, il est en panique. Ça m'étonnerait que ce soit un 10ème bloc de glace. Ça m'étonnerait forcément. Il passe à 10 points de vie. Si c'est un bloc de glace, je quitte tout de suite. Parce qu'il a juste 10 points de vie. Il va donner de l'armure. D'accord. On passe à 8. J'ai toujours le contrôle du board. Ça m'étonnerait qu'il puisse redonner de l'armure là. Ou qu'il puisse rejouer. Flamestrike, ça ne le sauve pas. Il faudrait un chip, le mouton. Pour qu'il transforme la créature, mon 18. Il pourrait le geler. À mon avis, il y a une carte pour geler le mouton. Il n'y a pas grand-chose qui le sauve. Une provocation, ça le sauve. Allez, allez, on se dépêche. Ce n'est pas grave. C'est lui que 17 points juste pour faire ça. Donc soit il a quelque chose pour filer à mon serviteur. Non, il n'a rien du tout. Oh, il a pioché. Il a juste pioché. Et à mon avis, il abadonne. Oh, il a abadonné. Première victoire. Ce deck me plaît déjà plus que le deck gagné. Grâce au gigantosaure. Plus 10, plus 10. Il a eu le bloc de glace au bon moment. Première victoire. Bon, je vais déjà noter ces stats-là. Donc nous sommes le 0-2. J'ai vraiment une logique cette année de m'améliorer en arène, de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait pendant plus de deux ans de jeu. Donc ici, on joue Paladin. Voilà. Allez, si vous, je pense, continuez en vidéo cette arène-là, Paladin. Si vous souhaitez la regarder, ça arrivera dans quelques jours. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021